Par rapport à la vaccination, bien, jusqu'à hier soir, nous n'avons fini à arriver le premier dose du vaccin, nous n'avons arrivé à 824 232, ce qui représente 66 % de la population en général, une finie vaccine premier dose, et que nous avons de ça, qui quantité adulte, qui pourcentage, ça représente bien adulte, les 87 %. Le « fully vaccinated », c'est-à-dire qu'il y a certaines d'immunes qui ont des doses, ou bien certaines qui ont des doses et le vaccin les recommandent des doses, c'est 60 % de la population, une finie vaccine, ou bien « fully vaccinated », et il représente pour une population adulte, 81 % de la population infinie vaccinée, soit le total, c'est 760 972. À Rodrigue, à Rodrigue aussi, là-bas, la vaccination fut une progressée, avec un premier dose qui n'arrive jusqu'à 21 154, représentant 49 % de la population de Rodrigue, et bien « fully vaccinated », les 15 864, et ça représente 37 % de la population de Rodrigue qui est « fully vaccinated », et dans les semaines qui viennent, Rodrigue, la façon dont il permet de ce campagne de vaccination, il peut continuer à progresser et il peut gagner des chiffres qui sont bien, bien intéressants. Comment on connaît l'objectif? Amor, ici, nous, pour nous, c'est qu'il y a environ 135 000 de la population qui n'est pas encore fait ce vaccin, qui les représente à peu près 15 % de la population. Alors, nous, toujours, on l'appelle encore une fois, pour savoir qu'il y a pas encore pour faire le vaccin, je disais que le vaccin est disponible, mais je tenais pour venir dans le vaccination centre. Le ministère de la santé a travaillé et bien communiqué, il informe le public que le vaccin est disponible, comme ça, nous sommes capables de continuer à progresser avec. Il peut faire tous les efforts, surtout pour les maladies, les comorbidités, les diabétés, les tensions qui viennent le rendez-vous, souvent, pour faire ce vaccin. Alors, là, à partir de lundi, nous, déjà, on commence dans la salle, dans les patients qui viennent d'admettre. Nous, aussi, on peut offrir la vaccination dans les médicliniques, dans les dispensaires, comme ça, nous, nous, pourrons tous les gens, la partie de la population qui n'est pas encore vaccinée, nous, pourrons de manière finie, faire ce vaccin et les permettre, surtout quand nous connaissons, les gens âgés, les gens qui ont encore morbidité, les gens qui sont les plus vulnérables, ils sont capables de faire ce vaccin. Ça, le docteur Zubin. Sous-titrage Société Radio-Canada